vous donner le titre de la petite histoire ça s'appelle la sorcellerie dans les couvents et sachez qu'on est toujours dans la magie sexuelle je vous avais dit que la différence on parle de la magie et ensuite on l'incarne dans la sorcellerie dans l'incarnation on est dans la sorcellerie dont l'imagination et et la récupération de du monde virtuel on est dans la dans la magie donc comprenez vraiment ces deux aspects là la magie et la sorcellerie sont toujours complémentaires souvent les gens confondent les deux mais il ya une complémentarité l'un son travail c'est de sortir un de totalement en fait l'inexistant de l'emmener dans le monde spirituel l'interment l'astral etc et l'autre c'est de le prendre de l'astral et de le transmettre en fait dans l'incarner non il ya une complémentarité en fait entre entre les deux et il faut savoir que tout le système est basé là dessus donc c'est bon tu as la vidéo tu as oui c'est bon oui c'est bon ok ok tu peux la mettre s'il te plaît et ensuite j'enchaîne à tout de suite peu importe si c'est la magie c'est comme négative la base sorcellerie ou la haute sorcellerie la haute magie l'important c'est que tout le monde soit absolument consentant parce que tout ce qui est concept de le viol va nous donner de l'énergie négative nécessaire pour non 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 c'est vraiment si c'est pas bon parce que le viol peut détruire l'intention parce que l'intention de la fille par exemple qui se fait violer elle ça va être de sortir de là fait que ça peut tout bousiller l'intention du sorcier puis l'énergie qui va être envoyée va avoir autant l'intention du sorcier que de la fille qui qui subit donc c'est vraiment non recommandé pour le viol il faut vraiment que les deux partenaires soient parfaitement consentants il faut que les partenaires tu sais bien c'est sûr que être au courant c'est une bonne chose mais que les partenaires soient en synergie qu'ils se connaissent et là je sais qu'on va tomber dans le sujet est ce que de la magie sexuelle de groupe ça l'existe oui ça l'existe à la façon que ça fonctionne idéalement c'est quand même des personnes qui sont habituées avec ce type de magie là cette pratique là souvent tu as l'espèce de grand prêtre que lui il fait rien du tout il est juste là pour canaliser les énergies puis pour voir pour pouvoir l'envoyer par la suite et tu vois les les pratiquants il vient les pratiquants qu'ils font ils font l'acte et le sorcier lui son but c'est vraiment de tu sais comme de projeter l'énergie évidemment dans ce type de rituel de groupe l'ambiance la consécration du cercle et tout est quand même assez important c'est pour éviter que des mauvaises énergies ou des entités comment je peux dire voyeuses puissent venir s'en mêler mais tu sais justement en groupe ce qui est intéressant tantôt on a mentionné que en du jour on canalisait pour une intention en tant que telle ma groupe c'est un petit peu difficile d'aller chercher toutes les mêmes intentions de tout le monde non ben ici le but de la pratique de groupe il faut absolument qu'il y ait une intention conjointe tout le monde le fait sur l'intention en bref pendant l'acte se fournit c'est comme l'énergie tu y mets de l'intention et tu sais le grand prêtre sert juste à place que si chaque personne l'envoie le grand prêtre il ferait juste accumuler l'énergie toute l'énergie accumulée puis aussitôt que les derniers couple finissent d'atteindre l'orgasme mais il fait il projette tout cette énergie accumulée encore là comme en dirait un certain le travail du grand prêtre à moins qu'il soit tu sais comme qu'il aime regarder c'est peut-être la job la moins fun mais mais c'est soit-il important c'est que absolument d'un tout le monde soit consentant tout le monde soit à l'aise de le faire parce que juste le fait de pas être à l'aise c'est pas être certain de pas être sûr ça bloque les énergies donc de là l'importance de d'être consentant d'être à l'aise de vouloir le faire d'avoir le désir de le faire mais moi ce qui m'intéresse dans ce qui est est expliqué parce que j'essaie de voir le concept en général là mais on parle de grand prêtre c'est que ça serait des idées de coven ça oui 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 ça serait ça ça pourrait être fait dans un coven mais vraiment coven qui se fait groupe ensemble parce que sinon tu disais c'est tout deux trois pratiquaires qui avec des gens parce que les pratiques de groupe ça existe même hors sujet de sorcellerie mais tu es deux trois pratiquants qui s'enlignent sur une idée avec d'autres personnes qui eux n'ont aucune idée qu'il y a des énergies qui vont se mélanger à ça peut-être ben tu faisais par exemple dans des comme on dit en anglais des gang bang des pratiques sexuelles de groupe de base c'est pas nécessairement de pratiquant je crois que oui ça pourrait se faire mais idéalement les personnes qui font l'acte doivent avoir l'intention donc une connexion aussi on en a parlé plus tôt oui une connexion c'est pas nécessairement une connexion avec les gens parce que quand je parle de pratiques de groupe je parle pas d'échanges et mettons que c'est quatre cinq couples c'est les coupes restent avec leur partenaire la seule différence c'est qu'ils font dans la même pièce c'est la seule différence puis la pensée d'un partenaire doit pas aller sur le couple d'à côté pour dire lui je me le ferais bien tu sais il faut vraiment rester concentré sur l'acte sur l'intention on le fait pas pour c'est pour le fun de la chose pour le côté excitant de la chose on le fait pour une intention magique pour envoyer de l'énergie pour faire un rituel précis oui oui je comprends je vois je trouve ça intéressant intéressant la vision de ben en tout cas le groupe je trouve que c'est plus clair comme ça l'explication parce que moi j'étais moi qui les font tous ensemble puis that's it c'est fini mais oui si les couples séparés dans une même pièce je devine l'attention au monde pour tout le monde ça crée cette espèce d'énergie là l'euphorie un peu pour donner un exemple c'est comme par exemple faire l'amour avec son conjoint avec un film 3x tu sais comme en fond on dirait que le fait d'entendre ça ça met dans l'ambiance ça nous libère parce que est-ce que j'ai lu le son le bruit c'est tout les 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 dis le Les mouvements ont quand même son importance pour accumuler l'énergie. Parce qu'aussitôt, il y en a un qui se retient, par exemple, à une être « je ne veux pas gérer, je ne veux pas ». Adé, tu te rends compte qu'il y a des couvents de sorcerie au Québec, là ? Ce sont tes parents québécois qui parlent. Vous avez entendu ? Là, on est vraiment dans les lieux de rituels, dans les lieux de culte. Et vous avez entendu, il y a aussi le prêtre qui est là. Il y a le prêtre de la cérémonie qui est là et qui officie en fait cette cérémonie. Et lui, son travail, justement, il n'est pas là que pour mater. Écoutez, il est là pour rassembler les énergies, récupérer les énergies. Donc, maintenant, vous allez comprendre. On va parler d'une petite histoire. Et cette histoire, elle va être très bien. Ça s'appelle « La sorcellerie dans les couvents ». « La sorcellerie dans les couvents ». L'histoire de l'Inquisition fait état de nombreux cas de sorcellerie réalisés par des frères, des moines, des prêtres et d'autres ecclésiastiques. Et décrit en détail les châtiments auxquels étaient soumis les personnes accusées de ce crime horrible. Un écrivain français notable du siècle dernier, Jacques Souffrance, après avoir suffisamment documenté cette question, a écrit un roman terrible mais dépassionné sans sectarisme intitulé « Le couvent de Gomorre ». C'est dosé, hein ? Il y explose l'effroyable torture à laquelle fut soumise une religieuse de l'ouvrier. Appelée Madeleine Bavent, victime de la convoitise du père Picard, véritable magicien noir. La vie cloîtrée de cette malheureuse. Vous allez écouter l'histoire et vous allez voir que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans cette situation. Vous allez comprendre. La vie cloîtrée de cette malheureuse s'écoule à Rouen en l'an de grâce 1618. De l'ouvrage de Jouffrance, il suffira pour nos propos de transcrire les scènes suivantes dans lesquelles certaines opérations de magie érotiques et de pratiques géotiques sont décrites de manière très vivante. L'autre soir, Madeleine fut retenue jusqu'à la tombée de la nuit dans la chambre du père Picard. Il arrangea une table à la manière d'un hôtel. Il plaça un grand crucifix entre deux chandeliers. Vraiment ! Ah là là, les églises des bovins ! Sur le tissu souple, il a placé deux hosties, un calice rempli au rabord de vin, un parchemin, une plume et un encrier. La religieuse, assise dans un fauteuil en cuir, suivez les mouvements du prêtre d'un œil inquiet. Soyez très concentrés. Cette histoire, elle est très intéressante. Elle n'osa, elle n'osait pas le questionner. Tapotez aussi en même temps la famille. Moi, je fais la lecture, vous vous tapotez comme ça, on travaille tous, non ? Car elle devinait une nouvelle abomination à laquelle elle devait succomber. Picard, quand il a terminé, a dit d'un ton solennel à Madeleine, « Lève-toi, mon cœur ! » Les hosties et le vin dans ce calice sont consacrés. La nante s'est levée, le prêtre la prend par la main et devant l'autel improvisé, Picard lui dit, entre douceur et solennité, « Mon cœur, je veux que notre amour soit indissoluble. » « Je veux que tu t'engages envers moi dans la vie et dans la mort. » « Mais qu'avons-nous besoin de tout cela ? » dit Madeleine. « Si je n'appartiens à personne d'autre qu'à toi, cela n'a pas d'importance. Je veux qu'il en soit ainsi. » « Ce soir, l'union intime qui existe entre nous deux sera plus parfaite. Elle sera en un mot indissoluble. » La nonne a frissonné. Le père Picard, la voyant impressionnée, ajouta, « Je te répète, mon cœur, que M. David, cet homme d'une science si profonde, m'a légué des pouvoirs mystérieux. D'autres m'ont appris des sectes, d'autres m'ont appris des secrets surnaturels pour unir deux personnes dans un amour impérissable, dans ce qui triomphe du sépulcre lui-même. « C'est ce que je vais faire avec toi, mon cœur. Tu verras les merveilles. Dis-moi, ma fille, est-ce que tu te sens mal à propos de tout cela ? » La curiosité féminine l'emporta sur tout. Et les yeux écarquillés, elle répondit, « De quoi s'agit-il ? » Le prêtre répondit, « C'est une chose très simple, en apparence, mais qui nous donnera le moyen de nous comprendre à distance, sans nous voir. Il me suffira de marquer les lettres de l'alphabet sur le bras de chacun d'entre nous avec une épingle. Comme tout cela me semble étrange, dit Madeleine, et pouvons-nous nous parler quand nous nous sommes séparés les uns des autres ? » « Oui, et quelle que soit la longueur de distance, » dit le père Picard, avec cet accent de conviction. « Difficile, je vois, » dit la religieuse d'un air plus calme, et montrant un certain intérêt pour cette opération magique. « Je trouve que vous tapotez pas assez, hein, la famille. » « Moi, j'y mets de la vie afin que vous puissiez bien vivre d'histoire. Vous aussi, mettez de la vie dans le live. » « Je vais vous expliquer, » dit le prêtre. « C'est gratuit, hein, le tapotage. » « Mais je dois d'abord tracer les lettres. » « Quoi ? » « En chair et en os ? » « Ce sera très douloureux. » « N'y croyez pas. Il suffit qu'il soit légèrement tracé sur la peau. » « Et pour vous donner du courage, je vais commencer par moi-même. » Les gens qui disaient, ils attendent d'abord que d'autres mettent d'abord le vaccin avant. Donc, le prêtre, il commence par lui-même. Le père Picard prend une épingle dans la coiffe de Magdalena et, soulevant la manche de son bras gauche, commence l'écriture sanglante sans montrer le moindre signe de souffrance. La religieuse, avec une certaine surprise, a suivi les lignes que le prêtre traçait sur la peau. Lorsque le prêtre eut terminé la dernière lettre, il présenta à Magdalena son bras sur lequel coulaient de très fines gouttes de sang. Et il lui dit, « Suce ça, mon cœur ! » La religieuse ne put dissimuler un geste de dégoût et recula d'un pas. « Eh bien, vous ne saurez rien de tout cela si vous n'osez pas. » La douce Magdalena hésitait encore. Le prêtre, quelque peu agacé, lui dit alors d'un temps aigri. Il lui dit alors d'un temps aigri, « Si tu ne me fais pas plaisir, je penserais que tu t'es moqué de moi. » « Oh non ! » répondit Magdalena timidement et se décida. Comme elle appliquait ses lèvres sur le bras du prêtre, celui-ci lui dit, « Mon cœur, la formule exige que tu boives mon sang comme je t'ai si souvent donné à boire le sang de Jésus. » La religieuse surmontait sa répugnance accomplit scrupuleusement ce que le prescrit le rite satanique. « Maintenant, c'est votre tour ! » a dit le prêtre. Magdalena souleva, non sans un léger frémissement, la manche de sa robe et celle de sa chemise de Baptiste et découvrit son bras d'une admirable blancheur. Il l'a fait asseoir devant l'autel et le prêtre s'est agenouillé. Il lui prit le bras et à l'aide d'une épingle traça la forme des lettres sur la peau satinée de la petite nône. Puis, il a sucé avec volupté le sang qui coulait du bras de Magdalena. Lorsque la cérémonie fut terminée avec le même accent solennel que précédemment, elle dit « J'étais une petite fille et 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 j'étais une petite fille. » « Mais comment va se dérouler notre mystérieuse correspondance ? » a demandé Magdalena, intriguée. « Maintenant, vous le saurez. Quand l'un de vous veut transmettre ses pensées ou veut savoir ce que l'autre pense, il suffit de raviver les lettres qui sont nécessaires en les suçant à nouveau. » À cette révélation, Magdalena a été tourblée. Dans sa crédulité, elle imaginait que Picard serait désormais maître de tous ses secrets. Elle tremble à l'idée que le prêtre puisse lire ses sentiments pour Thomas. Boulet ! La nonne-là était dangereuse aussi. Son confesseur est amant et regrette amèrement d'avoir consenti. Malheureusement, la chose était sans espoir. Il ne pouvait plus effacer ses caractères magiques qui saignaient sur son bras. À partir de ce moment, dit le prêtre, sans lui laisser le temps de réfléchir. « Votre âme sera pour moi comme un livre ouvert que je pourrais lire à ma guise. Il me sera facile d'y observer tous les battements de ton cœur qui ne battra que pour moi. » La nonne était terrifiée. Elle a couvert son bras avec ses mains en marmonnant. « Oh ! Pourquoi tu me fais faire ça ? » « Êtes-vous désolé de m'avoir fait plaisir ? » s'exclame le père Picard, offensé par la résistance de la religieuse. Magdalena ne savait pas quoi dire. « Eh bien ! » dit le prêtre, « si vous ne voulez pas que vos pensées les plus intimes soient connues de moi, je vous propose un moyen de modifier la situation que nous venons de créer entre nous. Si vous acceptez, l'union de nos deux êtres restera scellée à jamais, mais les lettres tracées sur notre peau resteront muettes. « J'accepte ! » répondit la religieuse imprudemment. Le père Picard était debout. Il a montré l'autel et a ajouté, « Eh bien ! Agenouillez-vous et écrivez sur ce parchemin le testament que je vais vous dicter. » Un testament ? Jésus ! Mais je ne suis pas malade et je ne suis pas trop près de la mort pour faire un testament. Je le pense aussi et j'espère toujours que nous vivrons ensemble pendant de nombreuses années. Alors, pourquoi cette formalité ? Parce que je t'aime uniquement. Parce que tu es l'âme de mon âme, la chair de ma chair, comme l'expriment les Saintes Écritures. Parce que, enfin, l'enchantement que nous allons opérer ne peut être rompu que par ce testament. Il devra stipuler un pacte qui consacrera le lien mystérieux que nous avons noué. Il y a peu en communion mutuellement avec notre sang. La nonne a cédé plutôt que de profaner l'amour qu'il a consumé pour le vicaire en se donnant à Picard. Elle aurait préféré la mort. Elle se prosterna donc devant l'hôtel improvisé, pris le stylo dans sa main tremblante et attendue. Le prêtre a dicté Au nom de la très sainte Trinité, au nom de Jésus, présent dans ses hosties, moi, Sœur Madeleine Bavent, religieuse, professe du tiers ordre du bienheureux Saint François, je jure par le présent testament d'abandonner pleinement et entièrement toute ma personne, corps et âme, à M. Mathurin Picard, directeur de ce couvent. C'est pas fini, hein ? À la fin de la dernière ligne, l'annonce s'est arrêtée effrayée. Le prêtre a ajouté Je jure de mourir quand il mourra et d'être là où il est. Le stylo a glissé des doigts de Madeleine. Elle comprenait enfin ce que le père Picard voulait dire quand il lui parlait de sa tombe où ils reposeraient ensemble. Et elle se détourna folle de rage en s'exclamant Non, je ne peux pas écrire ça. Comme tu veux, mon cœur, dit le prêtre en plaisantant. Que tu le fasses ou non, tu m'appartiens déjà ? Car nos âmes et nos corps se sont mêlés indissolublement puisque tu bois mon sang et moi le tiens. D'ailleurs, en vertu des lettres imprimées sur votre chair et la mienne, toutes vos pensées me seront révélées. Magdalena, presque à bout de force, a repris sa plume. L'abbé Picard dicta à nouveau la terrible phrase que la religieuse nota terrifiée. Quand Magdalena eut mis sa signature, le prêtre prit possession du parchemin et le cacha dans son sein. Enivré d'une joie odieuse, il se vantait grâce à ce testament de posséder sa victime sans rival. non seulement dans la vie mais aussi après la mort. Je vous parlais des contrats que les gens signaient au-delà de la mort. S'étant approché de l'hôtel, il prit les deux hosties en posant une sur les lèvres de la religieuse évanouie, avala l'autre et fit boire son compagnon comme lui au calice. Une fois la cérémonie magique consommée, une sorte de délire envahit Magdalene, une fureur irréable. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je m'entendais très mal. Là, vous m'entendez? Oui, là, oui, ça va. Ok. Les éditeurs étaient... Voilà. Donc, je continue. Une fois la cérémonie magique consommée, une sorte de délire envahit Magdalene, une fureur érotique dans laquelle son désespoir et son effroi furent momentanément noyés à tel point que pendant toute cette nuit, le père Picard ne cessa de se demander s'il n'avait pas reçu dans son lit par une malicieuse substitution de Satan un de ces démons succubes qui prennent la forme d'une femme. Les succubes et les incubes vous savez, qui prennent la forme d'une femme, d'une luxure insatiable dont les obscenités infernales sont si minutieusement détaillées dans la théologie sacrée. Ça, c'est encore autre chose dans la théologie sacrée. On ne va pas en parler ici. Le lendemain, la malheureuse nonne a eu une réaction douloureuse en se rappelant ce testament. Grande était la terreur qui envahissait tout son être. Le père Picard devait-il l'entraîner dans la tombe avec lui ? Elle pensait qu'elle était perdue pour toujours. Elle est devenue sa propriété, son âme damnée et le sorcier Picard abusé. Je vais dormir là. Pour toutes sortes de choses, un prêtre oratorien qui a publié la confession de Madeleine Bavin en 1652, le père des Marais donne un récit détaillé des faits. Nous allons citer le passage en le dépouillant des fioritures inutiles. Un après-midi, Madeleine se promenait dans le jardin avec quelques religieuses qui allaient lentement et bavarder. Mathurin Picard entre dans l'avenue et les suit silencieusement à quelques pas. Soudain, il se penche vers le sol où il découvre des taches rouges foncées. Les ayant examinés, il reconnut qu'elles correspondaient aux empreintes laissées sur le sable par le petit pied de la petite religieuse sa maîtresse. Oui, c'était son sang. Le prêtre prenant une hostie dans le livre qu'il portait sous le bras, se pencha à nouveau et recueillit soyeusement les gouttes de sang avec cette hostie. Les religieuses s'étaient arrêtées sous une tonnelle au bout de l'avenue, le père. Picard les rejoint et invite Madeleine à le suivre au cimetière. La jeune femme a obéi comme d'habitude. Il la conduisit vers un buisson de roses couvertes de fleurs et dit, en lui présentant l'hostie trompée de sang, « Faites un trou au pied de ce buisson pour y enfouir cet hostie consacré, imprégné du sang que vous avez versé le long de l'avenue. Surprise et confuse, la nôtre demande, dans quel but ? Obéissez ! Alors vous saurez. Madeleine s'agenouilla et de ses doigts fit un trou dans le sol au pied de rosier. Puis, prenant l'hostie du prêtre, elle l'enterra, non sans frémir, car elle s'imaginait que l'hostie souillait du sang de ses monstruations qu'on tenait le corps de Jésus. Lorsque Magdalena s'est jointe à lui, Picard a ajouté, « En réalisant cette opération magique, nous n'y avons placé un sort d'une telle puissance qu'il exercera une influence irrésistible sur vos compagnons. » Imagination de Magdalene fut singulièrement blessée par cet acte, mais elle ne dit rien. Elle avait l'habitude de protester contre les abominations commises dans la chapelle avec les choses sacrées de l'Église. Mais avec le temps, son pauvre esprit était si affaibli qu'elle obéissait sans la moindre résistance à tout ce que le méchant prêtre lui ordonnait. On va s'arrêter là pour cette histoire. Mais je pense que vous avez compris vous avez compris patiemment de quoi il s'agit juste pour pouvoir faire la transition. On va parler maintenant d'un aspect un peu plus récent à propos de cette église et de comment les sept églises sont considérées dans le monde magique. Les sept églises dans l'apocalypse ? Tout à fait. La Kundalini entre par l'orifice inférieur de la moelle épinière. Donc, qui chez les gens ordinaires se trouve fermé ? Chez les gens ordinaires, l'orifice inférieur de la moelle épinière est censé être fermé. La moelle épinière démarre à partir du buble rachidien situé au niveau du tronc cérébral, se prolonge dans le canal vertébral et se termine avec le cône médulaire au niveau des vertèbres lombaires. Les vapeurs séminales. C'est quoi les vapeurs séminales ? Les vapeurs séminales, ce sont les vésicules séminales qui débouchent dans la prostate pour se relier aux canaux différents qui deviennent à ce niveau le canal éjaculateur. Elles produisent un liquide riche en fructose. Ce liquide permet de nourrir les spermatozoïdes. Elles se situent en dérivation sur les voies spermatiques. et mesurent entre 5 et 10 centimètres le long pour un volume de 5 à 10 millilitres. Donc, ces vapeurs séminales qui sont les vésicules séminales débouchent cet orifice médulaire pour que le serpent igné je ne sais pas si vous connaissez le serpent igné le serpent igné c'est tout simplement l'autre nom du kundalini pour que le serpent igné puisse y entrer. Donc, vous comprenez que l'orifice inférieur de la moelle épinière est sans être fermé mais par contre à travers les vapeurs séminales elles vont être débouchées afin de permettre au serpent igné de pénétrer à l'intérieur afin de permettre au kundalini de pénétrer à l'intérieur. Le long de la moelle il y a un canal appelé canalis centralis à l'intérieur de ce canal il y en a un autre encore plus fin appelé en oriente brahma nadi vous vous souvenez je vous ai parlé des nadi juste avant à l'intérieur duquel il y en a un troisième encore plus fin ce troisième canal est le nadi chitra le long de ce nadi il y a sept fleurs de lotus qui sont les sept chakras vous vous souvenez on a vu les sept chakras les sept vortex les sept portes ce sont aussi les sept églises dont nous parle l'apocalypse de saint jean ça c'est la vision dans le monde des bovins la vision donc les sept églises pour eux c'est ça en fait les sept chakras voilà vous commencez à comprendre ok vous commencez à comprendre chacune chacune de ces sept églises s'ouvre au fur et à mesure de l'ascension de la kundalini dans la moelle épinière et c'est ça le processus de l'ascension de l'être à l'intérieur pour arriver à en faire un esprit divin c'est ça le processus des bovins c'est dans le système bovin tout à fait et ça là c'est la base de ce que on ne vous dit pas en réalité tout le système de transformation est basé sur ces aspects peu importe la spiritualité parce que ici on est dans la religion et la science primordiale à savoir la magie sexuelle est-ce que vous comprenez on est sur la magie primordiale les sept chakras ressemblent à cette fleur de lotus jaillissant de notre colonne vertébrale quand le serpent sacré se trouve enfermé dans l'église d'Éphèse ces fleurs de lotus pendent de la moelle épinière mais lorsque le serpent s'élève jusqu'au cerveau ces fleurs de lotus se tournent vers le haut resplendissantes grâce au feu sexuel de la Kundalini il y a des écoles spiritualistes qui sèment la peur chez les disciples et leur imposent des milliers d'entraves et de théories compliquées soi-disant pour avoir le droit d'éveiller la Kundalini de cette façon les ténébreux ferment les portes de l'Éden à la pauvre humanité souffrante les disciples défaillent devant tout cet amas de théories si compliquées et si épineuses en vérité en vérité je vous le dis mes frères pour éveiller la Kundalini et ouvrir la première église qui est située dans le coccyx tout ce qu'il faut c'est pratiquer la magie sexuelle celui qui a des oreilles qui l'écoute ce que l'esprit dit aux églises aux vainqueurs c'est à dire à celui qui en finira avec la fornication je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu en d'autres termes en pratiquant la magie sexuelle vous entrerez au paradis pour manger de l'arbre de vie ça là c'est ce qui a été à la base de la théorie selon laquelle Ève a copulé dans le jardin avec le serpent je vais m'arrêter là pour aujourd'hui mais sachez qu'il y a encore pour les autres églises il y a six autres églises il y en a sept ce que tu dis c'est fort c'est fort je ne sais pas si les gens ont compris la chose à vaincre dans la première église c'est la fornication voilà voilà donc l'impudicité sexuelle sous toutes ses formes c'est la fornication c'est la fornication